Musique Mon domaine de recherche, au départ, c'était vraiment la physique du solide. J'ai travaillé sur les matériaux, après sur la nanophysique et en même temps, toutes ces recherches m'ont obligé à faire du développement cryogénique et rapidement, j'ai été en contact un peu par hasard avec des astrophysiciens qui étaient très intéressés par la physique du solide et par la cryogénie pour construire des instruments ultra performants et ultra sensibles. Et donc, comme il y avait des choses intéressantes à faire, je me suis mis à travailler avec eux et développer de la cryogénie spécifique destinée à ce type d'application et en particulier un cryostat qui a volé dans le satellite Planck. Musique Musique Disons que les astrophysiciens s'intéressent depuis longtemps à l'observation du rayonnement fossile parce que ce rayonnement fossile apporte des tas d'informations sur la cosmologie. Pour mesurer ce rayonnement fossile, on va en satellite parce que ça permet de s'affranchir de l'atmosphère et les premiers satellites qui ont fait ces mesures étaient des instruments radios dont la sensibilité était limitée. En refroidissant à basse température, on peut obtenir des sensibilités bien meilleures. Le problème, c'est que jusque dans les années 90, les gens ne savaient pas trop comment faire un cryostat suffisamment froid dans l'espace. Et c'est là qu'on a proposé une méthode nouvelle qui a permis de refroidir dans l'espace des détecteurs à une température d'un dixième de degré absolu, au-dessus du zéro absolu, et qui nous a permis d'avoir une sensibilité inégalée pour le satellite Planck. Musique Alors ce cryostat, il est né un peu par hasard. Je me suis retrouvé à une réunion avec des astrophysiciens et des cryogénistes qui disaient « un cryostat à dilution dans l'espace, c'est pas possible ». D'ailleurs, les Américains ont essayé, ils se sont cassés les dents parce qu'ils n'ont jamais réussi à le faire. Et là-dessus, j'ai dit, mais après tout, on pourrait utiliser une autre méthode, qui est de travailler en cycle ouvert et d'injecter de l'hélium 3 et de laisser le mélange s'échapper dans l'espace. Alors ce système semble très simple. En fait, il y a des problèmes de physique fondamentale sous-jacents, de superfluides, donc on a mis un peu de temps à le mettre au point. Mais une fois au point, c'est un système extrêmement simple et fiable qui a permis le succès du satellite Planck qui a volé en 2009 et qui s'est arrêté récemment. Je crois qu'un des atouts de notre laboratoire, c'est justement de mêler la recherche fondamentale théorique et l'instrumentation. Ici, c'est d'abord un labo de physique et donc l'instrumentation, elle est vraiment liée à la physique fondamentale. Et du coup, même dans les développements instrumentaux, on profite des développements les plus récents de la physique fondamentale et la conjugaison des deux permet de progresser beaucoup mieux. Je crois que ce prix est important et qu'il est nouveau en ce sens qu'il valorise l'instrumentation qui est souvent le parent pauvre de la recherche. De ce point de vue-là, ça me fait plaisir d'avoir ce prix. Et puis pour mon labo aussi, c'est important. Et pour le CNRS, c'est important de montrer que quand même, il y a des retombées de la physique fondamentale dans l'instrumentation et dans l'innovation qui sont importantes. On envisage des développements pour réaliser des cryostats de plus en plus petits et de plus en plus commodes à utiliser. L'idéal, ça serait quelque chose qui tienne sur une table et on a un bouton appuyé pour descendre à très basse température et faire marcher nos détecteurs. Parce que les très basses températures permettent quand même des progrès énormes dans la sensibilité de tous les détecteurs. Et donc pour des tas d'applications, aussi bien en médecine que dans l'industrie, si on pouvait faire des très basses températures facilement, il y aurait un développement possible. ... ... ... ... ... ...